Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de douleurs de dos en couture. Donc je ne suis pas la plus experte en couture, mais je suis kinésithérapeute et spécialisée dans les douleurs de dos, ce qui fait que je vais pouvoir vous expliquer, j'espère assez simplement, d'où peuvent venir des douleurs quand on coud. Toutes les douleurs ne sont pas les mêmes, mais quand on coud, il y a quelque chose de très spécifique. Après je vais vous expliquer le mécanisme dans le dos. Mais il y a quelque chose de très spécifique. Quand on coud, c'est qu'on pète un... Vous regardez mon dos, parce que je suis en train de coudre. Vous regardez le dos là, quand je suis en train de coudre avec une machine un petit peu éloignée, vous voyez la position du dos qui est en flexion, comme ça, très fléchie. Je suis au maximum de ma flexion. Si je rapprochais, par exemple, ma machine et que je cousais comme ça, vous voyez mon dos est en position neutre. Et là, ce serait hyper corrigé ou hyper cambré. Donc à partir du moment où on n'est pas hyper cambré, on est en position neutre, avec un petit creux, et c'est bien. Et l'hyperflexion prolongée ne va pas être bonne du tout pour le dos. Alors, pourquoi la position flexion prolongée n'est pas bonne pour le dos ? Alors, elle n'est pas bonne pour le dos si ça vous fait mal. Si ça vous fait pas mal, j'ai envie de dire, continuez votre vie. Mais voilà, une petite douleur, c'est un petit signal d'alarme. Une petite douleur dans le dos, c'est un petit signal d'alarme. Si la douleur est plus forte ou qu'elle descend, dans la cuisse, la jambe, derrière le genou, devant le genou, c'est déjà un signal plus fort qu'il faut entendre. Il faut consulter pour des douleurs comme ça. Et demander donc une prescription de kiné à votre médecin. Alors, si certains d'entre vous sont déjà allés chez le kiné, ils ont dit, ouais, il m'a rien fait, il m'a même pas touché, bah, changez de kiné, juste le kiné, il est censé s'occuper de vous et vous soigner. Ou vous orientez vers quelqu'un qui sera plus à même, si jamais vous n'êtes pas soignable par la kinésithérapie. Donc, moi, ma spécialité, ce que je vous explique là, c'est sur la méthode McKenzie. Donc, c'est ma spécialité, je suis certifiée pour ça. Et donc, c'est une spécialité qui est vraiment sur les douleurs cervicales et lombaires. Et puis, autre d'ailleurs, mais c'est le principe de l'autorééducation, de l'autocorrection. Mais voilà, quand on a des douleurs fortes, on ne va pas réussir à s'autodiriger soi-même. Voilà, moi-même, quand j'ai mal au dos, je n'arrive pas à m'auto-soigner. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui me drive, qui me guide, dans ce qu'il faut que je fasse comme exercice, par lesquels je commence, ensuite par lesquels je continue. Et puis, à la fin d'un soin, donc on a fait, je ne sais pas, 6 séances, 10 séances selon les gens. Et bien ensuite, comment dire ? Après, il n'y a plus d'exercice à faire ou juste pour l'hygiène de vie, mais pas en quantité dans la journée. Mais c'est une méthode qui passe par des exercices à faire en quantité à la journée pour soigner. Une fois qu'on est soigné, on est soigné. Normalement, il n'y a plus besoin de grand-chose. Bien. Allez, je vous explique un peu l'histoire. Alors là, vous allez imaginer que... Eh, j'ai fait exprès de prendre des choses de couture pour que ça vous parle. Parce que quand ça nous parle, ça reste. Alors, pour le commun des mortels, je n'utilise jamais de bobine pour expliquer ça. Mais bon, je me suis dit, tiens, j'ai une bobine cassée, pourquoi pas ? On va imaginer que ça, c'est deux vertèbres. Et qu'entre vos deux vertèbres, il y a le disque, qui est la canette. Hop. Et donc, la canette, elle permet aux deux vertèbres de ne pas s'entrechoquer. Parce que ça fait mal, quoi, s'entrechoquer. Donc, c'est nos amortisseurs. La canette, le disque, le disque vertébral, intervertébral, c'est un amortisseur. Ce qui permet d'amortir quand on saute, par exemple, et puis qu'il y a des à-coups. Ou qui permet aussi de donner de l'espace pour ne pas que les vertèbres s'entrechoquent quand on se plie en avant ou qu'on se plie en arrière. Donc, quand on fait ça ou ça. Qu'est-ce qui va se passer quand on reste pendant des années en position en flexion et pendant des heures ? En fait, il se passe... Alors, normalement, quand on est jeune et qu'on est tout neuf et que tout va bien, le noyau central, le disque, ne va pas tellement bouger ou si peu. Sauf si on fait vraiment n'importe quoi. Et qu'on n'est pas musclé pour. En fait, c'est ça. On peut faire un peu tous les mouvements qu'on veut avec une musculature. Mais quand on manque de musculature, le dos, il va vite s'abîmer. Et qu'est-ce que c'est que quand le disque, quand le disque, quand le dos est un peu abîmé, le disque va chasser un peu plus sur le côté comme ça. Comme quand on mange un steak, comme quand on mange un hamburger et que le steak chasse sur le côté. Voilà. Et là, ça chasse. Et vous voyez, en chassant sur le côté, ici, il y a des structures qui vont comme des nerfs ou du matériel. Enfin, voilà, comme des nerfs. Si vous voulez, on va simplifier. On va dire s'il y a un nerf. Là, s'il y a un nerf sur le côté, hop, le disque, il va venir à... Ce n'est pas simple avec les bobines et les canettes. En fuyant sur le côté comme ça, ça va venir asticoter un peu le nerf ou les structures à côté du nerf. Et donc, plus ça sort des vertèbres, si ça ne sort pas trop, ça fait mal dans le dos. Et plus ça sort, plus ça va descendre, 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 jusque dans le bas de la jambe, éventuellement jusqu'aux orteils. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes trop en flexion ? Donc, si vous êtes trop comme ça longtemps, ça peut chasser votre disque. Et donc, tant que vous serez en position comme ça, ça n'ira pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça ? On va corriger sa position quand on coud. On va corriger sa position quand on coud. Donc, vous rapprochez un peu votre machine et vous ne vous tenez plus droite. Alors, pas hyper droite, ça peut ne pas être agréable, mais vous n'avez qu'à faire hyper droit et vous relâchez un peu. Et on garde un petit creux, c'est important le petit creux. Si vous avez zéro creux, ce n'est pas la meilleure des positions. Si vous n'aimez aucune des positions, j'ai envie de vous dire, changez. En fait, le mieux, le dos aime l'alternance. Donc, il ne va pas aimer la position flexion prolongée. Mais si vous vous mettez un petit peu comme ça, 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 ça va aller. Disons que ce ne sera pas pire, en fait. Ensuite, dernier conseil que je vais vous donner. qu'on ne se voit pas trop en contre-jour. Voilà. En fait, avant de coudre, vous pouvez faire votre petite gym du dos. Donc, si... Alors, déjà, ce que je vous conseille, c'est si ça fait mal ce que je vous dis là, allez consulter. Un praticien Mackenzie, ce sera toujours mieux. Ça se trouve sur Internet, les listings des praticiens Mackenzie. Alors, vous mettez les mains dans le dos comme ça. Et puis, hop, vous allez en arrière, mais pas une seule fois, dix fois. Hop. Et au maximum, à chaque fois, jusqu'à la partie un peu désagréable. Il faut que ça tire. On ne fait pas juste ça. Ça, c'est rapide. Le mouvement n'est pas complet. Il faut faire un mouvement complet. Voilà. Complètement en arrière. Si vous ressentez le besoin après de faire une flexion, faites une flexion en avant. Ce n'est pas grave. Voilà. Bon, c'est du conseil un petit peu comme ça. C'est du conseil un peu entre deux portes. Mais après, si vous êtes dans des cas particuliers, cette vidéo ne remplacera pas une consultation de kiné. Donc voilà. L'important, c'est d'aller voir un bon thérapeute qui connaît son métier, qui est spécialisé dans ce qu'il va vous raconter. Voilà. Si c'est quelqu'un qui vous met des électrodes, ça ne vous soignera pas. Clairement. La bouillotte, ça fait du bien sur le moment où on met la bouillotte, mais ça ne fera pas du bien sur le long terme. Si vous vous posez la question de comment je suis habillée, c'est que des vêtements du commerce, parce que je n'ai pas encore fait des choses assez pour me plaire. Ce petit caraco que j'adore. Voilà. Que j'ai acheté il y a plus de dix ans. Mais que j'adorerais refaire un jour en couture, d'ailleurs. Et puis ça, c'est une jupe que j'ai achetée aussi dans le commerce. Que j'aurais très bien pu faire moi-même. Mais bon. Voilà. Je vous montre les petits détails de couture, quand même. Allez. C'est gratuit. Et après, derrière, c'est tout simple. Ce qu'il y a de particulier dans ce petit caraco, c'est la finesse du tissu. Est-ce que j'ai gardé étiquette ? Non, je n'ai pas gardé étiquette. Donc, je peux me... Ah, si. C'est rare que je coupe l'étiquette de composition, puisque j'aime bien savoir en quoi elle fait. Hé ! Soit élastane. 90% soit, 10% élastane. Eh bien, c'est parfait comme composition pour avoir un petit caraco. Qu'on peut mettre en été ou en dessous un pull un peu trop décolleté. Moi, j'aime bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà. C'est un... C'est un... C'est un petit débarbouillage d'une situation douloureuse de dos. C'est clairement pas pour se soigner, mais ça peut permettre d'éviter des désagréments en couture. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, à bientôt pour... Sur les podcasts, sûrement. ... ... Merci.